Première équation, 2 facteur de 4x moins 5 est égal à 7 moins, parenthèse, 3 moins x. Résoudre cette équation. Distributivité simple, on va développer ici, et on va supprimer les parenthèses dans le deuxième membre. 2 fois 4x, 8x, 2 fois moins 5, moins 10, égale 7, moins, change le 3, qui avait le signe plus, ça devient moins 3, et change le moins x, ça devient plus x. Maintenant, comme je veux avoir les x dans le premier membre, il faut soustraire x, c'est-à-dire celui-ci, mais des deux membres. 8x moins x, 7x, moins 10, égale 7, moins 3, 4, plus x moins x, 0. Maintenant, moins 10 me dérange dans le premier membre, j'additionne l'opposé, 10, dans les deux membres, 7x égale 14. Je divise les deux membres par 7, afin que x reste tout seul. 7x divisé par 7, x, x égale 14, égale 2. Première équation. Allez, on va faire la deuxième équation. 3 moins 2, facteur de x plus 7, est égal à 3x plus 4. Le deuxième membre est développé, le premier n'est pas encore développé, on va le développer. 3 moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois plus 7, moins 14, égale 3x plus 4. Même chose, les x dans le premier membre. Dans le deuxième membre, il y a 3x, on soustrait 3x. Moins 2x, moins 3x, ça fait moins 5x. 3 moins 14, ça donne moins 11, égale 4, 3x moins 3x, ça donne 0. J'additionne 11 dans les deux membres, c'est celui qui me dérange. Moins 5x, égale 15. Je divise les deux membres par moins 5, pour qu'il reste que x. Moins 5x divisé par moins 5, ça fait x. 15 divisé par moins 5, ça nous donne moins 3. x égale moins 3. L'autre équation, x égale 2. Troisième équation. 5x moins 2 sur 4, égale 3x sur 2. On peut se rappeler que deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. 2 fois 5x moins 2, égale 4 fois 3x. Ça fois ça, égale ça fois ça. Comme ça, il n'y en a plus de dénominateurs. On développe 2 fois 5x, 10x, 2 fois moins 2, moins 4, égale 4 fois 3x, 12x. Parce qu'il y a 12x dans le deuxième membre, je n'en ai pas besoin. Je soustrais 12x. Des deux membres, 12x moins 12x, moins 2x, moins 4, égale 12x moins 12x, 0. J'additionne 4 pour que moins 4 disparaisse. Moins 2x égale 4. Je divise les deux membres par 2, pardon, par moins 2, pour que x apparaisse. x égale moins 2. Parce que 4 divisé par moins 2 égale moins 2. Quatrième et dernière équation. x moins 3 au carré est égale à x facteur de x moins 5. Ici, on peut utiliser une identité remarquable pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut rien dire d'autre que x moins 3 fois x moins 3. qui est égale à x facteur de x moins 5. On développe avec la double distributivité. x fois x, x carré. x fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois moins 3, plus 9. Est égale x fois x, x carré. x fois moins x, 5, moins 5x. Du coup, on constate qu'on a x carré dans les deux membres. On soustrait x carré dans les deux membres. Comme ça, il reste une équation du premier degré à une inconnue. Moins 3x, moins 3x, moins 6x. Plus 9, égale moins 5x. Je n'ai pas besoin d'x que dans le premier membre. Donc, comme c'est moins 5x ici, j'additionne 5x. C'est-à-dire l'opposé. Moins 6x plus 5x, moins x. Plus 9, égale moins 5x plus 5x, 0. Le 9 me dérange. Je soustrait 9. Moins x, égale moins 9. Bon, je peux multiplier par moins 1, pour faire chic. x égale 9. Et on constate en plus que les quatre équations dont on a parlé, ont toutes comme solution des nombres entiers relatifs. positifs ou négative. , Merci.